Bonjour, Eric Gipour, RGO.com, et aujourd'hui je vais te présenter ce sac à dos de KF Concept, un look urbain, je vais te montrer tout ce qui tient dedans, et les détails et tout ça, mais avant, n'oublions pas de dire merci à mon sponsor, arvia-école-photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet, mais ce n'est pas seulement de la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire, mais je te raconterai tout ça en fin de vidéo. Alors n'oublie pas trois points importants si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin. Le premier, si tu t'inscris à leur formation de ma part, tu recevrais un bouquin épais comme ça, avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu voulais te financer par CPF, compte personnel de formation, et tu allais partir à la retraite, n'oublie pas de t'inscrire avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire par CPF, par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit auparavant, juste avant de partir. Troisième point, la loi sur le CPF a changé, mais elle n'est pas encore appliquée. Quand elle sera appliquée, il n'y aura plus la possibilité d'avoir un financement jusqu'à 100%, sauf pour les demandeurs d'emploi. Donc si ça se trouve, tu as assez d'argent accumulé pour financer ta formation à 100%, donc inscris-toi plus vite avant que la loi soit appliquée. Et comme ça, peu importe quand tu commenceras la date de formation, l'important, c'est la date d'inscription, c'est ce qui compte pour profiter pleinement de ton PQ CPF. Mais tu racontes tout ça en fin de vidéo. Alors je te laisse leur téléphone qui est gratuit, leur email, leur site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est complètement gratuit. Inscris-toi et participe. Allez, c'est parti ! Oui, je sais, tu me vois un petit peu tendu, nerveux, un peu sous tension. Oh, j'ai les jambes qui sont bouffées par les moustiques. Alors ma mère vient de me passer, parce que je suis dans le jardin de mes parents, je suis en train de... je me suis mis ce truc, on va voir si ça marche, si ça me sauve. Mais sinon, bon, c'est le sacrifice du YouTuber, c'est bien connu, voilà. Alors ça fait 25 litres, mais déjà je vais te dire un petit peu ce qui tient dedans. Ça dépend parce que c'est modulaire en fait, tu vas adapter comme tu veux. Mais j'ai déjà te montré ce que moi je transporte dedans, parce qu'il fallait bien que je le mette quelque part. Et bientôt tu vas voir ça sur ma chaîne. Eh bien, j'ai un appareil Fujifilm GFX 50 S2 qui est là, avec un objectif, le 35-70. J'ai aussi le 110 mm, moyen format aussi, F2. Et j'ai aussi le 20-35 mm GFX aussi, F4. Voilà, alors merci Fujifilm, mais ce n'est pas un cadeau, il faut que je le rende, ok. Mais plus le chargeur et tout ça, mais il tient à plus de choses, l'ordinateur et tout ça. Mais ça donne déjà une petite idée. Donc quand tout le monde me dit, mais les gros appareils ça tient, t'inquiète. Voilà, et pourtant il n'y a que 25 litres, mais tu vas voir, c'est vraiment modulaire, c'est vraiment pas mal. Voilà. Alors si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu allais acheter du matos, photos, vidéos, accessoires, chez Digitphoto, eh bien ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque code créateur, tu indiques Jibo. Et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, il y a une case à côté qui est code promo. Et là, tu l'indiques, c'est complètement compatible les deux. D'ailleurs, moi sur mes réseaux sociaux, si tu me suis Instagram, la communauté de YouTube, mon Telegram, mon Facebook, tout ça, j'indique souvent les codes promo qu'a Digitphoto. Donc si tu me suis, tu sais de quoi je parle. Voilà, donc tu l'indiques, c'est simple. Et moi ça me file un coup de main et toi aussi. Voilà, continuons. Bon, alors, on va faire une petite visite du sac. Ben d'abord, le fond est bien rembourré, les bretelles sont là. Ici, il y a un passant pour, si tu vas avec un sac d'aéroport, une valise d'aéroport, tu le mets dessus et tu tires de la poignée. Donc la poignée passe à travers là, c'est nickel. Si on regarde sur le dos, ici, alors tu vois, tu as un look qui est quand même urbain, qui n'est pas le look typique, typique, sac à dos de photo. Alors évidemment, si quelqu'un connaît la marque AF Concept, il peut penser que c'est ça. Là, tu as un sac de dos qui est intéressant parce qu'il a double fermeture éclair, parce qu'en fait, c'est un soufflé. Et donc, je peux ouvrir ici, ici, j'ai l'intérieur avec des poches ici, un élastique là pour obtenir les trucs. Et suivant la quantité que je mets dedans, je peux laisser le soufflé ouvert, ok, ça me fait 3 litres de plus, ou le fermer. Et dans ce cas-là, ben, ça reste plat. Et voilà, voilà, comme ça, voilà. Sur le dessus, je peux accéder à mon matos avec un accès supérieur. Bon, à mon matos, pardon, excuse-moi, à une partie du sac, à la partie supérieure, on va voir après. Ici, tu as aussi un petit sac qui est là, une petite poche transparente, j'aime bien parce que tu vois ce que tu as dedans, c'est nickel. Parce que souvent dans les sacs, on pense qu'on a oublié un truc, en fait, on l'avait, mais on ne le voyait pas dans les pochettes. Donc là, c'est nickel, ok. Ok, là, sur le côté, comme tu peux voir, il y a, typique pour mettre un trépied, et là, tu as la courroie pour le bloquer. Et si j'ouvre ici, j'ai d'autres pochettes. Alors là, espace batterie, pochette pareille, transparente, sauf là, bon, on va penser batterie, truc comme ça, ou carte mémoire, voilà. Donc ça, c'est nickel. De l'autre côté, là, je n'ai pas un passant pour un trépied parce que bon, ben, tu vas voir pourquoi. Mais tu as quand même un espace agrandissable, tu peux mettre une bouteille d'eau, un truc comme ça. Là, j'ouvre, et là, j'ai accès à mon matos sur le côté. Voilà, donc on va voir après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, ok. Mais c'est pour ça qu'il n'y a pas une deuxième sangle ici pour trépied parce que, ben, ça serait un problème pour ouvrir. Mais, sauf si tu as un petit trépied, là, tu le mets dedans, voilà. Mais tu vois, tu as accès latéral. Alors, pour accéder, alors, dessous, tu as une pochette avec dedans la capuche. Alors, ça, c'est imperméable, mais ils mettent quand même une capuche en cas de vraiment grosse, gros problème de temps, de climat et tout ça. Eh bien, simplement, tu mets, tu peux mettre ça à l'intérieur, voilà. Ok. Bon, à l'intérieur, tu peux mettre ça à l'intérieur de la capuche, voilà. Et maintenant, on va ouvrir ici. Et on va accéder à tout l'intérieur. Alors, d'abord, d'une part, la poche rembourrée typique pour ordinateur qui est ici, jusqu'à 15,6 pouces. Alors, je ne sais pas combien ça fait en centimètres parce que moi, partout où je suis, on parle d'ordinateur en pouces. Et après, l'intérieur est complètement modulable. Alors, ça t'arrive avec plusieurs éléments que tu as placés comme tu veux. Alors, je les enlève. Ok. Hop, 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 hop. Et le premier truc que tu vas voir, c'est cette séparation. Cette séparation, ça va permettre de décider la hauteur que tu veux pour ton sac, pour la partie matos. Si, par exemple, tu veux charger des choses en haut, ton sandwich ou ce que tu veux, voilà, là, eh bien, tu le mettras plus court, plus long, comme tu veux. Moi, je le mets comme ça, voilà. Mais tu peux le laisser ouvert et que toute la charge corresponde à ton matos photo, si tu veux. Ok. Donc là, si tu le mets en place, en dur, quand tu vas ouvrir en haut, eh bien, tu as accès, et c'est un accès en dur. Comme je t'ai montré avant, tu vois, c'est un accès en dur. Donc, ça, c'est pas mal, voilà. Après, tu vas utiliser tes petits modules, comme partout. Alors là, tu vas voir qu'il y a une sangle pour, après, bloquer le tout. Ici, tu as un velcro dans le fond pour mettre, en principe, le séparateur principal qui est ici. Donc, voilà, tu le places. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est aussi simple que ça. Le dire, c'est hyper facile. Le faire, c'est facile aussi, mais le faire en expliquant une vidéo, ça, ça se complique énormément. Donc là, j'ai mis un séparateur, tu vois. Et après, tu as trois petits séparateurs comme ça, que tu vas mettre comme tu veux. Et il y en a un qui est super, c'est le flexible, qui va te permettre, par exemple, d'avoir une séparation, puis après, s'enrouler autour d'un objectif, par exemple, un truc comme ça. Donc ça, j'aime bien ce genre de séparateur. Donc, tu vas vraiment placer tes modules comme tu veux. Donc, tu vois que dans 25 litres, il tient quand même un paquet de matos. Alors, il ne faut pas oublier un truc non plus. Ce sac, c'est un sac de taille moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire, sac moyenne, 5 moyens ? Eh bien, c'est rare, très rare qu'il y ait une ceinture. Là, il y a la fermeture de poitrine, OK, tu vois, qui est là. Tu peux régler en hauteur et tout ça, tu as même des crochets là, mais tu n'as pas de ceinture. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de poids, ça va vraiment te tirer et ça va être désagréable. Mais ce que je peux te dire, c'est que là, avec ces trois objectifs et le boîtier, c'est un total qui commence à faire un certain poids, je n'ai eu aucun problème. Mais attention, un sac de 25 litres, ce n'est pas pour mettre 25 kilos. Il y a eu des gens, ils perdent un peu la notion et après, ils sont avec des sacs déséquilibrés. Si tu vraiment dois transporter 25 kilos, ce n'est pas le sac qu'il te faut, il faut un sac plus grand, OK ? Mieux équilibré, mieux pensé pour les 25 kilos, voilà. Alors, un truc qui me plaît énormément, c'est qu'à l'intérieur, tu as, on ne les voit pas, mais on les sent, elles sont là. Tu as quatre barres à chaque coin, je crois qu'il y en a quatre, il me semble, enfin, ouais, j'ai l'impression. Enfin, il y en a moins, je sens là, ici. Tu as des barres en fibre qui vont maintenir rigide le sac, parce que beaucoup de sacs, quand ils sont vides, ils s'avachissent. Et là, tu vois, ce n'est pas du tout le cas. Donc, ça, c'est vraiment nickel. Donc, moi, je trouve que c'est un sac qui est vraiment, vraiment pas mal dans sa catégorie taille moyenne. Il permet d'avoir une charge mixte, il n'a pas un look seulement photo et je trouve que c'est un sac pas mal. Alors, maintenant, je vais te donner des informations techniques et ma conclusion, voilà. Eh oui, eh oui, les moustiques ont gagné. Donc, je me suis réfugié dans cette chambre pour enregistrer la fin. C'était de la folie, c'était de la folie. Alors, je te donne des infos techniques. Alors, il fait, ce sac fait 29 cm de large, 45 de haut et 20 de profondeur. Il pèse 1,55 kg, ce qui me semble ni trop, ni pas assez, ni normal pour la taille. Ça me semble correct. Alors, ce sac à dos, moi, j'ai bien aimé. Il ne faut pas oublier que 25 litres, ça ne veut pas dire transporter 25 kg. Si vraiment, tu as besoin de transporter beaucoup de matos, eh bien, ce n'est pas le genre de sac qu'il te faut. Il te faudrait un sac avec une ceinture et non pas juste au niveau de la poitrine. Mais là, pourtant, j'avais du matos moyen format. Bon, il ne passe pas des tonnes non plus. Mais quand même, ce n'était pas dans le plus léger et ça allait parfaitement. Je n'avais pas grand-chose non plus avec, mais j'aurais pu mettre encore l'ordinateur sans que ça tire, sans problème. Donc, moi, je pense que tu te poses peut-être la question que se pose tout le monde. Combien as-tu de sacs à dos ? Combien faut-il de sacs à dos, de sacs photos et tout ça ? La réponse est simple. Avec le temps, un photographe a un paquet de sacs parce qu'il en veut un petit quand il n'a pas beaucoup de choses, un moyen quand il a plus de choses, un grand quand il a pas mal de choses et un très grand quand il a pratiquement tout avec lui. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas bon que les affaires valent ça à l'intérieur et ce n'est pas bon non plus qu'elles soient écrasées. Donc, c'est comme une chaussure. Il faut la chaussure à ton pied et non pas une chaussure pour n'importe quel pied. Là, c'est pareil. Suivant la quantité de matos que tu vas emmener, tu vas prendre plus ou moins grand, plus ou moins petit. Alors, beaucoup ont souvent le doute de quelle est la bonne taille. Eh bien, ça, c'est simple. En fait, il y a un truc tout bête. Tu vas sur la page web du fabricant. Normalement, tu as toutes les tailles intérieures et extérieures. Quelle fois, tu as même des petits dessins qui t'orientent un petit peu. Mais tu prends un grand papier après, tu fais un rectangle à la taille intérieure du sac à dos. Et tout simplement, tu reposes tes choses principales dessus, sur cette feuille de papier, et vois si ça tient. Alors, tu imagines un petit peu les séparateurs, mais tu vois au moins le principal, les boîtiers, les objectifs et tout ça. Un flash peut-être. Et après, les petits accessoires, ça ira dans les poches. Mais ça donne déjà une idée vraiment, vraiment bien de savoir ce qui va tenir dans un sac à dos ou pas, sans l'avoir eu en main. Donc, un truc tout bête. Donc, pour moi, ce sac a un très bon rapport qualité-prix. Les matériaux ont l'air très bien. La construction est bien. Non, non, vraiment, vraiment, vraiment très bien. Donc, pour moi, complètement recommandable. Donc, si jamais il t'intéressait, je te laisse en description des liens d'où est-ce que tu peux l'acheter. Alors, merci beaucoup, KF Concept, de m'avoir envoyé ce sac. Merci à toi d'avoir vu la vidéo. On va dire merci à Mont-de-Sons-Sort, Arvia, Ecole de Photographie.com, qui sponsorise mes vidéos en français et qui permet de te former à la photographie. Alors, c'est par Internet, mais même si c'est à distance, ce n'est pas que la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu vas monter sur la plateforme. Ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, qui vont t'orienter, qui vont t'encourager. Et grâce à eux, tu vas arriver au niveau que tu souhaites. Et il y a plusieurs niveaux suivant le cours que tu choisis. Ça va depuis devenir amateur averti jusqu'à pro avec un bac pro. Alors, tu peux passer un bac pro sans devenir professionnel parce que simplement tu voulais les connaissances. Et après, tu vas passer 8 à 12 mois suivant la formation que tu choisis. Ils en ont 4 donc. Et tu vas passer 10, 12 heures par semaine. Bon, certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de l'avancement du cours, ça dépend de ton niveau au départ et tout ça. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de parler avec eux, expliquer un petit peu ton niveau, expliquer ce que tu aimerais apprendre. Et ils vont t'orienter le mieux vers la formation qui correspond le plus à tes besoins. L'appel est gratuit, le téléphone, je te l'indique, le email aussi, le site web et tout ça. Alors, beaucoup me demandent, mais combien ça coûte un cours comme ça ? Comment ça se paye ? Alors, les prix, parle avec eux parce que ça dépend des formations que tu choisis. Et comment ça se paye ? Ça dépend. Il y a ce qu'on appelle l'autofinancement, c'est-à-dire de ta poche. Après, certains sont des demandeurs d'emploi, donc ils ont des possibilités de financement par Pôle emploi. Alors, ça parle avec eux, parle avec Pôle emploi. Et après, tous ceux qui travaillent ou ont travaillé en France ont la possibilité d'avoir le CPF, compte personnel de formation. Et chacun a été travaillé, ça s'accumule un petit pécule que tu peux utiliser pour te former. Que ça soit à un loisir ou à une profession. Alors, beaucoup de gens ignorent ça en fait. Et ça te permet de te former à la photo dans ce cas-là. Et ça peut avoir un coût jusqu'à 100% de financement. C'est-à-dire que tu n'auras pas à mettre dessous de ta poche. Cependant, la loi sur le CPF a changé, donc ce 100% va disparaître. Mais la loi n'est pas encore appliquée. Donc, sauf pour les demandeurs d'emploi, eh bien, les élèves devront donner une partie de leur poche, même s'ils avaient un pécule qui était suffisant pour tout couvrir. Mais comme la loi n'est pas encore appliquée, je te conseille de t'inscrire au plus vite. Parce que ce qui compte, c'est la date d'inscription et non pas la date de commencement du cours. Donc, même si tu t'inscris maintenant et que tu commences le cours plus tard et que la loi a été appliquée en tout temps, ce n'est pas un problème. Donc, inscris-toi au plus vite. Même chose pour ceux qui veulent se former une fois à la retraite. Le CPF, si tu voulais te financer par là, n'accepte pas les inscriptions des gens qui sont à la retraite. Par contre, tu peux t'inscrire avant de partir à la retraite et faire la formation une fois à la retraite. Donc, même chose, inscris-toi au plus vite. Et troisième point, si tu t'inscris de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photos. Tu reçois après un ou deux mois pour vérifier ton assiduité. Donc, voilà. Moi, je te conseille de contacter Harvia par téléphone. Ils préfèrent comme si ils te répondent tout de suite à toutes tes questions et tout ça. Et voilà, je te laisse toutes leurs coordonnées et tout ça en description. Je laisse aussi un lien de leur forum photo qui est complètement gratuit, qui est en français. Je t'invite à t'y inscrire et à y participer. Donc, merci Harvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Merci à toi de l'avoir vue. Si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu ne seras pas un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericjubo.com slash fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericjubo.com slash fr slash cours en ligne. Si tu as une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, comme à l'écran, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux. Là où ça marque code créateur, tu indiques jibo, ça me fait une petite aide. Si tu as un code promo, profites-en, tu l'indiques dans la case code promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, moi je publie régulièrement sur mes réseaux sociaux les codes promo qu'ils ont. Donc, si tu me suis sur YouTube, la partie communauté, tu peux les voir, sur Instagram, Telegram, Facebook, tout ça, je les indique. Et je te remercie énormément parce que ça m'aide vraiment. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KF Concept, de Sandmark, de Westcott, les Flash Westcott. Et aussi d'autres liens affiliés et aussi un lien de mon compte Paypal au cas où tu voudrais faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada